La Fondation GED, jeunesse, éducation et développement qui fait la promotion et l'assistance des élèves méritants des établissements publics et assimilés, a présenté à la presse les 17 meilleurs élèves du Congo qui seront primés le 6 janvier prochain. Une édition organisée dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. D'habitude, nous primons également les meilleurs élèves des départements. Et pour cette année, justement, on n'a pas pu faire face à cette exigence que nous nous sommes donnée depuis 14 ans maintenant. On n'a pas pu faire face à cette exigence parce que, justement, la récolte des résultats des meilleurs élèves des départements demande quand même une prise en charge assez spéciale pour ce qui concerne les classes intermédiaires. Donc essentiellement, nous nous sommes concentrés sur Brazzaville et les grandes agglomérations. La traditionnelle réception des lauréats par le président de la République risque de ne pas être respectée. Puisque chaque année, on emmenait tous les lauréats à la cérémonie des voeux. Et jusque-là, nous n'avons pas encore reçu si oui ou non les lauréats seront là. Donc on est encore en attente. Mais bon, déjà quelque part dans notre esprit, on ne sera pas surpris, en tout cas, outre mesure, si jamais on nous dit. Et on comprendra très bien et les enfants comprendront. Le format du trophée « Premier des meilleurs élèves de cette année », caractérisé par le coronavirus, prend en compte les premiers des meilleurs élèves aux examens d'État, les premiers des meilleurs élèves des écoles spéciales et les premiers des meilleurs élèves des classes intermédiaires du département de Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada